De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo très intéressante. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité mondiale. C'est vrai qu'il se passe énormément de choses prophétiquement parlant actuellement à l'échelle mondiale. On voit vraiment beaucoup de choses qui s'accomplissent, beaucoup de prophéties qui s'accomplissent. Et on voit également que le chemin de l'antichrist est en train vraiment de se mettre en place petit à petit. Vous savez qu'aujourd'hui malheureusement, entre Israël et la Palestine, on est vraiment dans un conflit qui dure déjà depuis X années. Et on sait aujourd'hui que tant que ce conflit aura lieu, il ne pourra pas rassembler les nations du monde entier. Parce qu'aujourd'hui déjà les gens ont peur d'aller en Israël. Les gens ont peur d'aller dans ces endroits qui sont quand même des endroits où il y a quand même du danger. Même s'il y a des dômes qui protègent par exemple des tirs de roquets, des choses comme ça. On sait que c'est une zone à risque. Et on a déjà entendu plusieurs fois des avions être abattus, des choses comme ça. Donc les gens c'est vrai qu'ils ont toujours un frein lorsqu'il faut aller dans ces endroits. Même pour visiter, malgré que ce soit quand même relativement sécurisé. Donc il faut déjà aujourd'hui comprendre qu'est-ce qui doit d'abord arriver avant que ne s'accomplissent les prophéties de la Bible. Alors aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo de faire un petit récapulatif de qu'est-ce qui doit encore arriver avant justement que les prophéties que l'on va étudier également de la fin des temps, qui sont des prophéties vraiment imminentes à l'enlèvement de l'Église, juste avant l'enlèvement de l'Église et bien sûr la grande tribulation, la colère de Dieu qui va tomber. Et aujourd'hui, on voit en fait que le monde, les hommes, un petit peu partout, œuvrent et travaillent à ce qu'une paix internationale, une paix mondiale se mette en place. On voit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la foi. On voit vraiment de plus en plus de faux pasteurs, de faux prophètes, de fausses religions. On voit aussi la religion de prostitution, j'ai envie de dire. C'est une religion mondiale où elle va unifier en fait tous les croyants, disant voilà, on a un même Dieu, on est tous dans la paix. Alors que bien sûr, nous savons que bibliquement parlant, cela est complètement impossible parce que les croyances entre les uns et les autres ne peuvent pas être compatibles. Sachant que nous avons un Dieu jaloux, Dieu ne peut pas partager sa gloire, par exemple avec Bouddha ou avec d'autres religions. On sait aujourd'hui que par exemple l'islam nie la divinité de Jésus. On sait qu'ils le considèrent comme un prophète. On sait que le judaïsme rejette complètement, eux, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous, nous considérons Jésus comme Dieu, comme voilà, comme... Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'accorder en fait religieusement parlant avec les autres religions. Et on sait qu'automatiquement, dans cette religion mondiale qui va être mise en place, il y aura automatiquement des compromis à faire. Et les compromis ne sont pas bibliques. On ne peut pas dire aujourd'hui que, voilà, nous sommes dans les mêmes croyances que, par exemple, le zoroastrisme, le bouddhisme ou le judaïsme parce que, voilà, c'est des choses qui sont complètement contraires à ce que la Bible enseigne. Voilà. Paul a également expliqué que même si d'autres religions venaient à se mettre en route après le christianisme, même si des anges descendaient du ciel avec un autre évangile, avec des autres religions, eh bien, tout ça vient de l'enfer. Paul l'a dit clairement dans Galates chapitre 1, verset 8, que tout ça soit maudit, même si un ange lui-même descendait à porter un message. Donc là, on sait que tout le monde, et que le pape François, œuvre actuellement à mettre en place cette religion. Alors, on a plusieurs religions, et d'ailleurs, je ferai vraiment une vidéo spéciale pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il se passe au niveau religieux, à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et en fait, on en parlera vraiment dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va rester concentré sur le thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler du chemin de l'Antichrist. Alors, aujourd'hui, on sait que il y a notamment M. Jared Kochner qui est en train donc de faire pas mal de choses, un petit peu dans l'ombre, de façon discrète. Alors, c'est vrai que les gens ont les yeux fixés sur la pandémie actuelle, sur le Covid, et c'est vrai que c'est... Voilà, les gens ne regardent plus ce qui se passe. Même les chrétiens, aujourd'hui, sont omnibulés, tracassés, préoccupés par le Covid. On ne peut plus parler, ils ne pensent qu'à ça. Le vaccin, le ceci, le cela. Et en fait, les gens ne regardent plus, prophétiquement parlant, ce qu'il se passe à l'échelle mondiale. Et en plus de ça, ne sont plus non plus, pour certains, peut-être dans l'obéissance. Ils sont, on va dire, voilà, ils ont une vie qui est peut-être pas forcément en règle avec le Seigneur, mais ils sont préoccupés par tout ce qui se passe, notamment par rapport à la pandémie. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire, il faut vraiment rester accroché au Seigneur. Et il faut, on va dire, laisser les yeux fixés sur le Seigneur, parce que le Seigneur est à la porte. Donc, on sait que Jared Kochner, qui est le beau garçon de Donald Trump, oeuvre toujours très, très activement avec Israël. Alors, il a notamment, donc, j'avais déjà fait une vidéo, mis en place, donc, les accords d'Abraham. Donc, ce sont des accords de paix qui ont été, donc, faits avec Israël et la Palestine. Donc, il y a vraiment, les pays arabes aussi, il y a vraiment un mouvement qui est en train de se créer pour dire qu'il y ait la paix dans cet endroit. Alors, la paix, donc là, il a actuellement, mis en place ces accords. Tout le monde a signé, tout le monde était d'accord, tout le monde était content. Mais là, ce qu'il fait, comme le président Donald Trump a été, donc, remplacé par Biden, aujourd'hui, Jared Kochner continue à agir activement auprès, justement, d'Israël et des pays arabes pour continuer à promouvoir ces accords de paix. Donc, il continue, il a même créé, donc, un institut pour promouvoir les accords de paix d'Abraham. Donc, il a vraiment une action qui est quand même très, très investie pour la paix là-bas au Moyen-Orient. Alors, on va expliquer après pourquoi cette paix doit avoir lieu. Donc, on voit aussi qu'il défend un plan de paix qui ronde avec les habitudes. On voit que c'est quelqu'un qui fait des choses qui sont inhabituelles. Et, en fait, il renverse un petit peu les pensées, la bien-pensance. Il est vraiment dans une action qui surprend pas mal de gens. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se dire si Jared Kochner est l'antichrist ou pas. Il s'agit de se poser la question de quel est le but en fait de ces accords de paix. Donc, il qualifie également que les accords de paix avec les eaux sont d'un pas de géant. Donc, c'est vraiment quelque chose dans ce passage. Israël discute en secret avec des dirigeants arabes et musulmans d'une normalisation de leurs relations. Donc, là, on voit que c'est fait en secret. Donc, il ne s'en cache même plus. On sait aussi qu'il a lancé un lobby pro-normalisation avec Israël. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, des accords, des lobbies, voilà, beaucoup de choses. Et on sait que ça, ça a quelque chose qui est important à savoir, c'est que ces accords de paix doivent être mis en place afin que il n'y ait plus du tout de conflit là-bas. Parce que, comme vous le savez, il y a un troisième temple qui doit normalement être irrigé. Et on sait que la Bible nous dit que les nations du monde entier, pendant le règne de l'Antichrist, donc qui va justement siéger là-bas, on a des grandes personnes comme Jacques Attali qui ont expliqué clairement qu'il rêvait, il rêvait donc d'une capitale comme Jérusalem comme étant justement la capitale du nouvel ordre mondial. Donc, il ne se cache même plus. Et on sait que dans Apocalypse, chapitre 11, versets 2 à 3, ce passage nous explique bien que le parvis extérieur du temple, donc là, on voit bien qu'il va y avoir un temple, c'est obligatoire parce qu'il y a plein de passages qui nous expliquent qu'il y a un temple. et le Seigneur le dit laissez-le en dehors et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, on sait que Dieu va mettre en place deux témoins de façon surnaturelle. Donc, on pense souvent à Élie et Énoch parce que c'est les deux qui ont été enlevés de la terre vivant sans passer par la mort. On ne les a jamais retrouvés. Donc, on pense souvent que c'est ces deux-là. D'autres, certains pensent que ça peut être Moïse aussi. Moi, je reste vraiment sur Élie et Énoch. Et on sait que la Bible nous dit clairement que le parvis extérieur du temple sera foulé au pied pendant 42 mois. 42 mois, correspondant donc à 3 ans et demi. On sait aussi que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple de Dieu et qu'il se proclamera lui-même Dieu. Donc, on voit par là qu'il y a un temple. Ça reste vraiment assez clair. Il y a forcément un temple qui doit être érigé. On le voit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 à 12. Et ce passage nous donne beaucoup d'indications sur notamment l'enlèvement de l'Église mais aussi l'apparition de l'Antichrist. Donc, pour qu'il y ait un temple et pour que les nations du monde entier s'assemblent en Israël, eh bien, en fait, il faut que la paix soit instaurée. Et on voit que Jared Kushner oeuvre dans ce sens. Alors, aujourd'hui, il n'est pas forcément important de savoir si cet homme est l'Antichrist parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avancent que ça pourrait être l'Antichrist. Mais aujourd'hui, il est important d'être prêt à l'enlèvement de l'Église parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va émerger. Et on va voir comment il va émerger. C'est important. Je ferai une vidéo également très concrète et très précise sur l'Antichrist. Et aujourd'hui, donc là, regardez qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 12. pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui. Donc le Seigneur sait que nous allons, la Bible nous dit que nous allons être réunis dans les airs avec le Seigneur. Donc là, on ne parle pas de l'avènement dans le sens où le Seigneur va venir déposer son pied sur la monte des oliviers. On parle de la réunion avec Lui dans les airs. Donc on parle de la résurrection des morts. On parle donc également de l'enlèvement de l'Église qui va se faire donc les deux en même temps. On va être réunis avec Lui et ensuite tombera donc la colère de Dieu. Et là, Paul nous dit bien nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne... Donc là, on dit le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur c'est le jour de la colère de Dieu. Le jour du Seigneur est toujours associé au jour de la colère de Dieu Donc là, Paul dit bien que la colère de Dieu va arriver. On sait que la colère de Dieu va durer cette année. C'est la grande tribulation. Et on sait que aujourd'hui là, Paul nous le dit bien en ce passage que la colère de Dieu va arriver à un moment donné où, verset 3, que personne ne vous cite d'aucune manière car il faut d'abord avant la colère de Dieu que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, on est en plein dedans. On a les églises qui se refroidissent. On a les gens qui abandonnent la foi, qui repartent dans le monde, qui repartent dans le péché. Et on a vraiment cet abandon de la foi de façon très concrète. Les gens quittent les assemblées, les églises et la foi en général. Surtout la foi en général qui est abandonnée par le terme apostasie. Et Paul nous dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc ce passage nous montre bien que nous allons voir paraître l'antichrist qui est donc le fils de la perdition ou également l'homme du péché mais aussi l'adversaire. Donc cet homme s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se programmant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc qu'est-ce qui retient l'antichrist ? On va le voir juste après car le mystère de l'iniquité donc le mystère de l'injustice du péché agit déjà il a toujours agi depuis déjà plus de 2000 ans il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Donc il y a quelque chose qui retient l'antichrist et il faut que cette chose là ait disparu. Alors paraîtra l'impie donc l'antichrist que le seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement et là ils nous disent bien attention l'apparition de cet antichrist de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes de prodiges mensongers donc ça va vraiment être un homme qui va être poussé sur le devant de la scène de manière incroyablement puissante avec des prodiges avec des choses incroyables des accords qui vont être signés les gens vont être stupéfaits de la main de fer et du charisme de la puissance de cet homme et avec toutes les séductions de l'injustice donc de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité mais qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés là Seigneur nous dit bien que ceux qui ont rejeté Christ et bien ceux qui ont refusé le pardon de leur péché par le sang précieux de Christ et bien en fait vont croire que cet homme est le Messie il y en a beaucoup qui vont croire que c'est le Messie que c'est le sauveur et vont tous tomber dans le panneau à cause d'une puissance d'égarement que Dieu va leur envoyer parce qu'ils n'auront pas cherché parce qu'ils n'auront pas ils se seront confortés voilà ils n'auront pas non plus lu ils n'auront pas la connaissance donc ils vont tomber tous les deux pieds dedans mais aussi tous les pécheurs qui auront refusé de se repentir donc aujourd'hui qu'est-ce qui le retient et bien en fait ce qui le retient c'est donc premièrement l'apostasie donc l'apostasie est en place donc l'apostasie ne le retient plus actuellement mais aussi Paul nous explique bien que il y a quelque chose qui doit disparaître qui le retient et ce quelque chose et bien c'est tout simplement l'Église et le Saint-Esprit une fois que l'Église et le Saint-Esprit vont disparaître de la terre c'est le mal qui va pouvoir s'exprimer pleinement dans ce monde et aujourd'hui on sait que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter on sait que le sel de la terre disparaîtra à un moment donné et que justement comme cette lumière va disparaître avec l'Église restera sur terre donc les pécheurs les vierges folles ceux qui n'auront pas cru bien sûr tous les fausses religions et ils passeront donc cette année pendant donc le jour du Seigneur pendant la colère de Dieu qui tombera avec donc cet antichrist et avec voilà le troisième temple les gens qui fouleront au pied de parvis et donc aujourd'hui on a de façon très claire et bien des hommes qui travaillent justement à cet accord de paix alors il suffit simplement de regarder et on sait que ça c'est imminent en fait c'est vraiment imminent le Seigneur Jésus a parlé vraiment de tout ce qui allait arriver avant son retour et que tout cela arriverait le temps d'une génération donc on a des catastrophes naturelles on a vraiment une dégradation du climat international en termes de paix les nations partout dans le monde sont irritées sont tendues à cause de la pandémie on a donc comme je disais une multitude de catastrophes naturelles la terre n'a jamais été aussi mal alors il y a eu toujours des catastrophes dans le temps mais jamais de façon aussi répétée aussi grande et tout en même temps aujourd'hui on a des incendies des tsunamis des tremblements de terre des éruptions volcaniques des pestes des famines des guerres à répétition c'est très tendu actuellement entre la Russie il y a des bateaux des flottes d'attirail et des comment dire des chars des choses comme ça qui sont placées près des frontières russes et compagnie même américaines donc on a vraiment un climat qui est extrêmement tendu même si nous ne le voyons pas il suffit simplement de regarder les journaux on voit vraiment des brièves et on voit que prophétiquement parlant on est vraiment à l'aube de la paix internationale on est à l'aube de la bataille de Gog et Magog et de donc cette antichrist qui va se révéler pour signer donc un accord de paix qui va donc réjouir le monde entier cet accord de paix sera bien sûr je pense et bien aussi sa carte magique pour dire aux nations regardez voilà je viens avec la paix et tout le monde va l'acclamer parce qu'aujourd'hui les gens veulent la paix alors donc l'accord de paix on le voit dans Daniel chapitre 9 verset 27 il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande le dévastateur donc là on voit un autre nom de l'entier le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur donc l'apparition du Seigneur Jésus Christ qui va le détruire le jeter avec le faux prophète donc la fausse religion mondiale mais aussi avec le diable ils seront tous jetés dans l'étang de feu ardent pour l'éternité bien sûr donc voilà aujourd'hui prophétiquement parlant on voit que les choses avancent et que le chemin de l'antichrist est vraiment en train d'être mis en place alors vous savez Dieu utilise tous ces gens restons toujours bien sûr dans la paix prions pour eux et prions pour l'avancement de la volonté de Dieu c'est ça qui est important le Seigneur veut nous faire participer à sa gloire et aujourd'hui on doit prier pour l'avancement de la volonté de Dieu parce que nous n'avons pas à faire grand chose au final nous avons simplement à prier à aider nos frères à témoigner de l'amour à prêcher l'évangile voilà à nous tenir dans l'obéissance et à patienter comme des vierges sages qui attendent le retour du Seigneur qui attendent le mari qui vient chercher l'épouse ne soyons pas insensés comme les vierges folles à courir dans toutes les directions en ayant peur de ceci ou de cela et en nous préparant pas parce que ça va venir vraiment très rapidement et très subtilement sachez que l'église disparaîtra de manière très rapide c'est à dire qu'on aura peine le temps de le voir peut-être qu'on disparaîtra dans la foulée c'est à dire que le jour où on découvrira que c'est l'antichrist qui est là et bien en fait lorsqu'on comprendra ça on disparaîtra dans la foulée donc on aura peut-être même pas le temps de prévenir les autres donc aujourd'hui il faut vraiment et Jésus l'a dit ça va vraiment se passer de manière très rapide donc il faut être prêt parce qu'il va venir comme un voleur en fait à un moment on ne va pas s'y attendre donc ça c'est ce que la Bible nous dit donc vraiment soyons prêts parce que voilà prophétiquement parlant les choses avancent et aujourd'hui voilà soyons dans l'amour et prions le Seigneur nous demande de prier afin de nous faire participer à sa gloire et à sa volonté et le but de la prière parce que Dieu est au contrôle de tout Dieu peut tout faire il n'a pas besoin de nous mais le but de prier c'est seulement pour faire avancer sa volonté parce que le Seigneur veut que nous participions à sa volonté comme il veut aussi que nous participions au jugement la Bible nous dit bien que nous jugerons les anges nous jugerons les nations c'est pour ça que Jésus a dit ceux qui ont soif de justice seront assasiés donc nous aurons la possibilité de juger et ça c'est quelque chose d'incroyable donc le Seigneur va nous élever nous glorifier avec lui donc aujourd'hui préparons-nous ne soyons pas des vierges folles et insensées et préparons-nous parce que vraiment le Seigneur est à la porte et on le voit vraiment tout est en train d'avancer et tout est quasiment fini voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je voulais vraiment vous encourager vous fortifier par cette vidéo ne soyez pas dans aucune crainte soyez vraiment dans la paix dans la joie et travaillez aux fruits de l'esprit en vous demandez au Seigneur de vous aider à avoir les fruits de l'esprit en plénitude c'est à dire la paix la joie pas d'inquiétude parce que Dieu est au contrôle de toute chose comme il le fit avec Pharaon rappelez-vous Pharaon qui était un homme puissant à l'époque Dieu l'a ridiculisé et il l'a entêté afin qu'il puisse montrer sa puissance et sa gloire donc la Bible nous dit bien aussi de manière très claire un passage qui est extrêmement clair regardez Esaïe 46 9 à 10 nous dit bien souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre je suis Dieu et nul n'est semblable à moi j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté donc on va parler que Dieu est au contrôle de toute chose il fera toute sa volonté selon ses plans selon ce qu'il a prévu pour sauver l'humanité à travers Jésus Christ qui est le seul chemin pour avoir la vie éternelle et aujourd'hui le Seigneur nous dit de nous souvenir de ce qui s'est passé dans les temps anciens comment Dieu a renversé des guerres comment Dieu a manipulé Pharaon pour justement le faire périr parce qu'il s'est rebellé contre lui voilà donc on vaut vraiment que Dieu est au contrôle de toute chose et que même des grandes cités antiques comme Babylone ou des grands rois comme Nebuchadnezzar étaient régnés en maîtres des cités qui étaient quand même imprenables à l'époque qui avaient des murs de 4 mètres d'épaisseur et bien en fait toutes ces cités parce que Dieu l'avait dit se sont arrêtées se sont effondrées Jésus l'a dit aussi même avec le temple donc le temple avec lorsqu'il est devenu il a dit plus une pierre ne restera l'une sur l'autre ici et 70 ans plus tard tout a été ravagé par les romains donc Dieu est au contrôle donc soyons dans la paix et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et voilà soyons prêts soyons fortifiés et ayons notre vie en règle avec le Seigneur soyez bénis frères et sœurs et moi je vous dis donc à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés c'est vous